... ... ... Vous pouvez être attentif Jean 1 Jean chapitre 2 Là où nous avons stoppé jeudi Nous voulons que le Seigneur nous conduise encore aujourd'hui 1 Jean chapitre 2 Nous allons commencer par le verset 3 Si nous gardons ces commandements Par là nous avons que nous l'avons connu Celui qui dit je l'ai connu Et qui ne garde pas ces commandements Est aimanteur Et la vérité n'est point en lui Mais celui qui garde sa parole L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui And hereby we know that we know him if we keep his commandment And that said I know him and kept it not his commandment Is a liar And the truth is not in him But who so kept his word in him Verily is the love of God perfected Hereby know we that we are in him Amen Par là nous savons que nous sommes en lui Amen Par là nous savons que nous sommes en lui Notre désir c'est pour garder les commandements de notre Seigneur De marcher comme lui-même C'est là où nous pouvons avoir la silence Lorsqu'il viendra Nous pouvons être dans les confusions We are not going to be confused May the name of the Lord be praised Maybe seated We want to invite straight away the pastor Que le Seigneur bénisse Nous saluons dans le prétendant de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ C'est encore un jour de grâce aujourd'hui Un jour que Dieu a créé Un jour que Dieu a créé Si nous sommes vivants Ce n'est pas par hasard Ce n'est pas par accident Ce n'est pas par accident Mais Dieu a créé ce jour Mais Dieu a créé ce jour Pour un but Pour un end Il n'y a personne Qui est le fruit d'un accident Qui est le fruit d'un accident Tous sont nés par la volonté de Dieu Ou sont nés par la volonté de Dieu Et même nos jours sont comptés Même nos jours sont comptés Et si Dieu te garde encore en vie C'est parce qu'il a encore un travail à faire avec toi C'est parce qu'il a encore un travail à faire avec toi C'est lui qui comprend cela Il prend la chose à cœur Il prend les choses Dans son cœur Le plus le temps passe Le plus le temps est passé Le plus nous désirons Le plus nous désirons Être réconciliés Dans notre Dieu Amen Nous avons été séparés de Dieu Nous avons été séparés de Dieu Par le péché Parce de la désobéissance Parce de la désobéissance Cela nous a séparés de Dieu Et cela nous séparés de Dieu Mais la Bible dit Les dieux étaient ancrés Que Dieu était en Christ Réconciliant les hommes Avec lui La réconciliation a eu lieu en Jésus-Christ La réconciliation a eu lieu en Jésus-Christ Et celui qui entre en Jésus-Christ Et qui est en Jésus-Christ Il commence un travail de réconciliation Il commence un travail de réconciliation Il commence par un dépouillement Il commence par un dépouillement Il commence par un dépouillement Avec toutes les contradictions So that all the contradictions Qu'il y a dans sa vie That he has in his life Commencent à tomber May start to fall down One after another Alors la Bible dit Vous connaîtrez la vérité Vous connaîtrez la vérité Et 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 la vérité Si Christ Surtout vous libre Si Christ Surtout vous libre Et vous serez libre Nous cherchons une délivrance Nous cherchons une délivrance Complète Amen A complete délivrance Vous savez la délivrance La rédemption Ou la rédemption Ça passe à deux niveaux Ça passe à deux niveaux Ça passe à deux niveaux La première rédemption La rédemption La rédemption De l'âme La rédemption La rédemption De l'âme Dieu sauve ton âme God save your soul Mais cet âme Mais cet âme Par permanent combat Il va y avoir A permanent battle Pas avec quelqu'un d'extérieur Not with someone from our side Mais avec sa propre chair C'est le plus grand combat C'est le plus grand combat Parce que quand l'ennemi est en toi Parce que quand l'ennemi est en toi C'est plus difficile de le combattre Il est encore plus difficile de la rédemption Parce que par moments Parce que par moments Parce que certains Certains Tu ne sais pas faire la différence C'est la voix de l'ennemi Between the voice of the enemy Et ta voix Et ta voix Car la chair For the flesh As contrary desires To those of the spirits Mais la Bible dit Afectionez-vous Affect yourselves Amen Amen With the heavenly things mais comment nous allons le faire mais comment nous devons faire ça il faut que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu nous devons être attachés à la parole de Dieu pour que cette affection puisse naître en nous la Bible dit que la foi le Bible dit que la foi vient de ce qu'on a vient de ce qu'on a vient de ce qu'on a et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu alors nous voyons un Jean qui a été lu au chapitre 10 on peut voir le 1er verset chapitre 2 où nous avons lu au premier verset nous l'avions lu la fois passée nous avons lu la dernière fois mes petits enfants je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez voilà le but de cette écriture parce que nous sommes habitués à pécher parce que nous sommes accustomed à se ciner mais la parole dit je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas le véritable péché c'est l'iniquité c'est l'iniquité l'iniquité c'est la désobéissance la désobéissance n'est pas nécessairement une action mais c'est une résolution c'est pour ça que Christ dit que moi je vous dis même si un homme regarde seulement une femme quand un homme regarde seulement une femme la convoit il a déjà péché parce que c'est au niveau de la pensée parce que c'est au niveau de la pensée que le péché commence parce qu'un homme ne peut rien faire si dans la pensée il n'a pas résolu de le faire alors le prophète parle de la plus grande bataille qui est la bataille intérieure au niveau même de tes pensées c'est pour cela que dans Philippiens au chapitre 4 l'apôtre Paul parle des pensées de veiller à ce que nous avons dans nos pensées où il nous explique que nous devons garder tout ce qui est pur que nous devons toujours garder notre homme pur regardons verset 4 Philippiens 4 verset 4 Philippiens 4 verset 4 Rejoissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète rejoissez-vous Amen Rejoice in the Lord I say it again Rejoice in the Lord Quelqu'un dira J'aimerais bien I would like Well but how to do it Mais si nos pensées sont nourries par des choses qui sont contraires à la parole de Dieu on ne pourra jamais se réjouir dans le Seigneur parce que les pensées sont souillées déjà ce que vous comprenez Rejoice-vous toujours dans le Seigneur je le répète Rejoice in the Lord mais pourquoi il dit le Seigneur est proche Amen le Seigneur est proche alors d'où viennent les pensées il dit au verset 6 c'est souvent des inquiétudes ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce là c'est la vie d'un croyant où il doit veiller à ses pensées même quand il y a des inquiétudes il dit venez à moi il dit venez à moi et je vous donne 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 quand vous aurez fait cela quand vous aurez fait cela verset 7 et la paix de Dieu et la paix de Dieu pas n'importe quelle paix le Seigneur dit je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix et je vous laisse ma paix je ne vous la donne pas comme le monde je ne vous donne comme le monde parce que le monde a aussi une paix mais la paix du monde n'est pas permanente elle est troublée elle finit mal combien de fois vous n'avez pas entendu des gens dire vous savez moi je fus j'étais j'étais grand je fus grand mais la vie voilà ce que je suis devenu parce que le diable ne donne pas d'une manière permanente ne donne pas de la paix de la paix il donne provisoire il va juste donner pour un temps temporaire et il retire toujours plus qu'il ne donne mais le Seigneur dit je ne vous la donne pas comme le monde l'a dit mais moi je vous la donne mais je vous la laisse et je vous la laisse et je vous la laisse afin que vous deveniez des managers de paix afin que vous deveniez des managers de paix vous pouvez vous la laisser et vous pouvez gérer et vous pouvez être capable de gérer en paix et d'abider en paix pour vivre en paix il dit au verset 6 ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites pour être au bennoi à Dieu par les prières et les supplications accompagnés des actions des grâces les actions des grâces sont très rares dans les croyants d'aujourd'hui Dieu aime la loi Dieu aime que les gens soient reconnaissants Dieu aime que les gens soient reconnaissants les fils pour la vie j'ai lu quelque part un homme a dit je pleurais beaucoup parce que je n'avais pas de chaussures mais j'ai vu un homme qui n'avait pas de jambes alors j'ai regretté pourquoi j'ai pleuré tout ce temps là du fait que j'étais pleuré tout ce temps je me suis reconnaissant parce que c'est lui qui n'a pas de jambes tu n'es pas meilleur que lui ce n'est pas que les gens qui n'ont pas les jambes c'est à cause de pécher ou alors les gens qui sont en forme ne péchent jamais non Dieu fait grâce à qui il veut faire grand merci to whosoever he grand merci amen mais écoutez le verset se dit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pourquoi est-ce que cette paix surpasse l'intelligence c'est une paix qui est au-dessus du raisonnement c'est une paix qui est au-dessus de toute sagesse c'est une paix les gens qui te regardent vont se dire que tu n'as pas conscience mais tu as conscience c'était la paix qu'avait Elie c'est la paix que l'Elisha a quand il était avec Gehazi Gehazi était vigilant Gehazi était vigilant il comptait les troupes ennemies et Gehazi le 7ème de l'Eucharme était comptant les chiffres de l'ennemi il a vu qu'ils étaient nombreux il a mesuré et il a mesuré la quantité il a analysé leurs camps et il a analysé et il a été réaliste et il a réalisé il était logique et il a dit et il a dit tu sais quoi nous n'avons qu'une chance avec ça ils sont de loin plus nombreux que nous la même chose était passée lorsqu'Israël devait prendre la terre promise il y avait des géants quelqu'un dira Dieu vous a donné cette terre à une terre et un croyant viendra te lui et un believer qui vient et te dit que si Dieu t'a donné comment ça se fait qu'il y a des géants comment vas-tu entrer en possession avec ces géants qui occupent tous ces géants occupant la terre là c'est le domaine de la foi Dieu ne savait-il pas qu'il y a des géants là-bas il ne le savait quand tout le monde a vu certains étaient découragés ils ont dit ils n'en auront jamais c'est fait avec ces géants qui occupent la terre ils vont nous écraser on est encore mieux dans l'esclavage nous étions encore mieux quand nous étions en Egence combien de fois on entendait nous pas des croyants quand je ne croyais pas encore ma vie était meilleure les choses marchaient mieux pour moi tous les gens se sont dit en Egipte c'est encore mieux que ça mais nous nous sommes perdus entre l'Egypte et la soie des terres premières parce que quand ils ont vu la ligne d'Alice ils se réjouissaient mais on leur dit vous n'allez pas entrer comme ça c'est une terre c'est un pays c'est une terre lorsque ta bénédiction est entre les mains de l'ennemi est entre les mains de l'ennemi lorsque l'ennemi se tient là où Dieu t'a donné un homme est juste là où Dieu t'a donné Frère Peter que le Seigneur te bénisse Peter est revenu de son voyage Our brother Peter came back from the street May God bless him May God be praised I think that you don't need to greet him twice So they arrived at the arrival line And they saw that the enemy was still in the promised land Then some of them started You know there are always the people who are there to discourage the crowd You know I was already I had this feeling That this adventure will not succeed After 40 years of work On se disait qu'enfin We were saying We're going to eat Because they do We're told that this land We have honey and milk And milk flowing The same meal We ate it for 40 years And the bread and the manna Which were coming down from heaven The same meal For 40 years On ne s'est plus intéressant It's no longer interesting On se disait enfin On va changer de menu We're going to change our meal Mais voici que l'ennemi Il est fort He's stronger than us L'ennemi apparaît toujours très fort The enemy always appears to be stronger than you But our God Is the almighty one Alors ils sont arrivés là And then they are right there C'est là que la confiance en Dieu This is where the trust in God Has to be manifested Parce qu'il a donné une promise Because God gave a promise Tu as cru la promise And you have believed his promise Tu as marché dans la promise And you have walked in his promise Now when you have to enter Into the possession of your promise There will be a last test For you It's like the rapture beloved Many have received this message They have entered And they have believed in it But now we are alien Everybody Speaking about the rapture Everybody Saying that the Lord is at hand Even if you go out there You enter some of the churches Ils seront tous d'accord They will all be in agreement That the Lord is really at hand That the Lord is really at hand This is a reality There are some truth That the devil will not be able to stop Like the return of the Lord Everybody knows about it Amen Mais quel est l'état La condition La condition De l'église Of the church Dans quel état sommes-nous In which state are we now Amen Amen Mais nous retournons dans l'écriture de Pierre We go back in Cette écriture Cette écriture Amène l'homme à s'examiner Is leading the man to examine himself Amen Ça nous amène A nous examiner Is leading us to examine ourselves Amen 1 John 1 John Chapitre 2 Chapitre 2 Amen Écoutez Verset 1 My little children Ce n'est pas une parole Annoncée à n'importe qui A man spoken to anybody Mais annoncée au bien-aimé du Seigneur Mais il est entendu par mes petits-enfants Ce n'est pas annoncé aux incrédules C'est annoncé aux enfants de Dieu Mais il est parlé aux enfants de Dieu Mes petits-enfants Je vous écris ces choses These things I went to you Afin que So that You may not sin Amen Ça veut dire Sans cette écriture It means that Without this scripture Sans ces conseils Without this Council of the word The people of God Who live in sin Amen Mais il dit Je dois écrire Mais il faut écrire Pour vous avertir In order to warn you Afin que vous ne péchiez So that you may not sin Alors il dit Et il dit Amen Et si quelqu'un a péché Et si quelqu'un a péché Et si quelqu'un a péché Parce que ça arrive Amen Parce que ça va arriver Quelqu'un te dirait Quelqu'un te dirait Quelqu'un te dirait Quelqu'un te dirait Ah tu as péché Ah tu as péché Ah tu as péché Ah tu as péché Again It's all done for you now Oh la la Oh la 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 Mais comment est-ce possible Mais comment est-ce possible Mais on pourrait que tu es croyant You know we thought That you were a believer All this time You were pretending Ah just stop Just stop your race You know this is not Your business This 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 thing Is not yours Amen Parce que tu as péché Because you have sin Mais la Bible me dit Et si quelqu'un a péché And if anyone sins Nous avons un avocat We have an advocate With the father Donc il cherche A encourager So he is trying To encourage Même ceux qui étaient Tommés Even those who Faire down Ou qui se relèvent That they may Stand up again The Bible says Don't talk Sans se relever Can you fall Without standing up again Those who are caught Ne tombe pas Ou se coucher They never fall And just lay down there Ils trémuchent If they stumble Ils ne choisissent pas La riveau They will not choose Where they're going To stumble Amen If yourself You come and say I am going to stumble There in such position And you plan everything This is not stumbling Stumbling Like someone Who was walking Et puis parfois Par inadvertance So without expecting anything Il tombe He will fall Qu'est-ce qu'il fait What will he do Il se rend compte Qu'il est tombé Il réalise That oh I am falling down Il est conscient Et il est conscient Il n'appartient pas A terre Qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas se relever Il va se relever Avec vitesse Avec so much fastness Quand on était enfant Des fois on courait Sometimes we were running Tu tombes Tu es très mal Mais Comme il y a les yeux Parce The eyes are watching you Tu oublies la douleur You will forget your pain Tu t'es aimé vite fait You will stand up Plus inquiété Et you will be more worried To see if people People were looking at you Même quand tu souffres Tu dis Mais non ce n'est rien Then even if you're feeling The pain You will tell them Non, non, non I'm fine Il ne va pas aller pleurer En secret You're going to cry In secret Mais là Si on pleure But then In front of people Il ne veut pas pleurer You won't show them That you are crying Tu es tombé You have been falling down Mais comme tu sais Mais c'est une honte Pourquoi This is a shame For you To be at the ground With fastness You will stand up Mais si vous voyez Quelqu'un Mais si vous voyez Quelqu'un Il est tombé Il est falling down Et il commence à dire Et il commence à dire Ah nous avons un avocat Ah we have an advocate Qui se roule là par terre And then enjoying the ground Il n'a pas compris Il n'a rien compris Dieu n'est pas fier Quand les enfants sont à terre La Bible dit C'est comme si vous ramenez Jésus Christ à la croix Vous prenez un pont les clous Vous mettez dans sa main Et on frappe avec le manteau Et la douleur perce son coeur Comment peux-tu te rejouir De faire une telle action To do such an action Et comment peux-tu dire J'aime le Seigneur Comment peux-tu dire J'aime le Seigneur Écoutez bien aimé Il dit ceci Il dit ceci Que Dieu soit conloué Il est lui-même Il est lui-même Le verset 2 Verse 2 Il est lui-même Une victime Il est le propitiation Expiatoire pour nos pécheurs Non seulement pour les nôtres Et non pour les nôtres Mais aussi pour les nôtres Mais aussi pour le monde Tout le monde Tout celui qui veut croire Tout le monde Qui veut croire Alors le verset 3 dit Si nous gardons ses commandes Par là Nous sommes à terre Maintenant par là Nous savons Que nous savons Si nous gardons ses commandes La Bible est dit Par nos croyants The Bible said That we believe Ou nous espérons Or we hope Mais nous savons Mais nous savons C'est une différence C'est quelqu'un qui est sûr C'est quelqu'un qui est sûr C'est quelqu'un qui sait Of something Of what he is doing Comme nous l'avons dit La fois par là Paul pouvait dire Dans les preuves In the trial Même si la réalité Montrait qu'il était abandonné Même si les opinions Des œufs Des frères et sœurs De Paul Was rejected By God Mais il pouvait dire Mais il pourrait dire Je sais I know To whom J'ai cru Il n'a pas dit Je pense Il n'a pas dit Je pense J'espère Je pense Je pense Je pense Il a dit Je s'قد Il a dit il y a quelque chose dont tu dois être sûr il y a quelque chose dont tu dois être sûr et Job aussi dit le même chose rien n'allait rien n'était pas bien même la dernière chose reste à l'autre même le dernier chose que de la santé c'est la santé même sa santé même sa santé même sa santé c'est le même chose et les hommes ont dit et les hommes ont dit quand vous voyez ces gens les choses quand vous voyez ces gens les choses Il faut lui dire de confesser Tu dois lui dire des confesses Un expert en faith Frère, tu sais quoi Confessezai L'extérieur Parce que c'est des docteurs Et de ce Khal Sham Par contre le Khal Il n'y a pas leurs allures Fettes sans problème C'est pas traditionnel Il faut que Conversiez-vous comme la Bible dit Comme le Bible dit Examinez-vous Job était innocent, il n'avait rien fait, il n'avait rien fait, mais il était dit, pas les païens, pas les croyants, mais les croyants, c'est eux qui sont les bourreaux des frères et sœurs, qui sont les géants des frères et des sœurs, ils ont dit, ils ont dit, Job, tout, vous savez, oh, il montre que vous avez vu, tout est bénéficiaux contre vous, alors confessez-moi, vous devez juste confessez-moi, alors vous allez mourir, vous allez mourir, donc quand vous êtes dans une situation, et les gens qui connaissent beaucoup, vont être matrimonés, Dieu me l'avait monté déjà, God already showed me this, you know, God has shown you nothing, it's your thoughts, the Bible says, that with the multitude of thoughts, they can even bring some dreams, when you think a lot about something, you will end up to dream about it, just watch a film of horror, many, in the night you can dream of it, c'est comme ça qu'il y a des gens qui confondent, there are some people who are confused, their mind, their thoughts, and their vision, it's not a vision, it's your thoughts, God does not lie, and God does not speak in vain, and anybody cannot just dream and say, God told me, God told me, God told me, God told me, let's fear God, we do not make God speak, and to express our own thoughts, God said, God said, remember, that you are men, and that I am God, as far the heavens, is far from the earth, as far your mind, are far from my mind, from my thoughts, let's say that, let's us fear God, Amen, if you have a thought, be a courageous, say that I think, do not manipulate anyone, God has told me, no, God has told you anything, he is the God of his word, he says something, and the thing will come to pass, but if you say things and things, that's not come to pass, we have to catch away, these, these, evil spinners, Amen, 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 that's what says, now by this we know that, we know him, if we keep his commandments, you do not have to, give explanation to people, it's you, the Lord who knows your own work, your work, is your own work, it's not to boast, you know I, you know I, every three o'clock in the morning, I pray a lot, I pray a lot, glory to God, but you should not, to become boastful, of that, but it depends also, of what you say, in your prayers, you know, when the people, when they have to ask, they are going to pray seriously, but there is a subject, that we should pray for the sisters, for the brothers, and pray and pray, but your long prayers, it's always, God give me, God give me, God give me, even in the world, there are, there are, there are some people, who know how to beg, it's not, because of that, that they will be given something, if you pray, if you pray, it's for yourself, and your God, who sees in the secret, that's what the brothers say, go in the secret place, of your room, close your room, your door, and death pray, it's you and your God, Amen, but if you already, take the whole glory, because everybody knows, now that you pray a lot, you have no reward, from the Lord, nothing, it's the glory of the people, who start telling you, oh this brother, he's a man of prayer, brother pray for me also, this is all you're going to get, from people, this is what the Bible says, but God's word, is greater, he who sees in the secret, people will think, that we do not need to convince people, but God, first, if we keep his commandments, this is where we know ourselves, in our own level, that we have known him, and Paul who said, despite the judgment of men, despite men's condemnation, but I know, to whom I have believed, in the trial, you know, even Paul's time, the Barnabas spoke, Paul, they said, since you have seen the pill of fire, you're no longer listening, to the people's advices, do not go to Rome, you're going to die there, God showed me, and when Paul was arrested, when Paul was condemned to death, Barnabas said to everyone, he said, I am a true man of God, I saw this coming, I warned him, and he did not listen to me, since he had seen the pill of fire, he's no longer listening to people, but Paul, in chains, he said, I know, I know, but you read it, where he's writing his letters, he said, the brother does hurt me a lot, they have done so much evil to me, some, some of the places, he's saying that may God forgive them, and some ways, God will render them, what they have done to him, you know, this president has really, really hurt you, and he's asking God to render them, what they've done to him, seeing the saint Paul, he asked for God punishment, and God listened to this kind of prayers, do not think, that a brother cannot ask for punishment, he can do it, and it will happen, it means that they hurt him so much, that he asked, that these people may be punished by God, so we have to be more cautious, I was talking to a brother, yesterday, and he told me, brother, we have learned that, there was a man of God who passed away, a brother, gave you 1,500, of contribution for the money, and you ate all the money, and now this brave and cold, this brother, you see your brother, he's a crook, he loves luxury stuff, maybe he had some trouble, that's why he crook the money from the brother, how come a man can make up a story from scratch, and make it a story, and then he will start publishing it, and then you think that God will remain unloving to see this, and after we go to church, and we walk like saints, without big Bibles, pretending the people are going to the rapture, there will be no rapture, it's somewhere else that you're going to go, maybe to the moon, or maybe in Mars, but not in heaven, God is not going to change his heaven, and to make it a place of crooks, no, God is giving us the opportunity, still that we are on the earth, to be transformed, even in the spirit of your understanding, transformed, so our ways of thinking should change, the way, the way you were thinking when you were lost, is still the same way you're still thinking in the faith, you cannot go to a rapture in this way, you can seduce yourself, rather we're going soon, you and who, where are you going to, you see, there are some problems that we need to clarify, to our own level, that's why in Philippians 2, Apostle Paul said, examine yourself, yourself, because we can deceive or lie to everybody, but you cannot deceive and lie to yourself, but you have to go back in yourself, and examine yourself, and your inner voice will not lie to you, it's like when you look yourself into a mirror, what you see, and this is where you are, if you see a spot in there, a big one, you will see it's there, the mirror will not give you something else, than what you see there, yes, amen, I already told you, how one day, I, in ignorance, I saw someone, I sent this person in her, I did everything, judgment, condemnation, and end her, in few seconds, who had a stop light, red one, in my little Mazda, I don't know if it was a Fiesta, and I saw a sport car, red one, amen, and he just stopped beside me, and there, there was a, a young, handsome guy, in there, very handsome, wear dress, nice car, everything was perfect, when I saw him, in my mind, I say, ah, no matter what, it will go to hell, and then, a thought came into my heart, I say, how could I feel this way, what is the proof, that this man will go to hell, maybe he's an idiot, who knows, after examining myself, I understood, that it was the child who said, that was hiding in me, because he was more handsome than me, and I got a beautiful car than me, and everything was better than water, and I say, in order to comfort my jealousy, it will go to hell, certainly, and this is what is happening in the church, in people's hearts, yes, 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 but while you're examining yourself, you have to be able to be sincere to yourself, Amen, I repented back there, before even, they liked to become green, I repented, and when it was red, before turning to green, I judged the judgment, condemning, sending him to hell, and then my own conscience condemned me, and then I freed, and I repented, and then, the light became green, sometimes you have to stop, and to repent, and to examine your own life, Amen, if we do that, we have no problems, but if I continue just like that, I could feel fine, and look, and left them, right, and to see, and sending people to hell, but myself, and I think, I was thinking I'm going to heaven, but there is a need for spirit within myself, yes, an esprit, a spirit of jealousy, jealousy, it exists a lot in the church, yes, jealousy, he's attacking a lot of the kingdom of God, all that he has, not have, automatically, it's carnal and evil, Amen, we ought to examine ourselves, in all these little things, like brother Pascal was saying here, I heard him say, this is the Eden of Satan, like the prophet said, it's a paradise, it means it's just an appearance to be a paradise, everything seems to be beautiful, unfortunately, not for everybody, there are some who are suffering a lot, and some are well, but those who are suffering a lot, it's not their suffering that will lead them to heaven, you can suffer a lot on earth, and then go to hell again, they have deceived us for long years, many years telling us, that if you suffer a lot, you will go to heaven, no, it's the state of your heart account, rich or poor, all the children of God were not poor, there are some who were blessed, like David, like Solomon, like Abraham, the people very well, very rich, but with pure heart, Amen, this is what God is looking at, Amen, you examine your heart, you do not need to go and confess to everybody, yourself, examine yourself, and you make a list of the things, you can attempt to it, the things that I have to give up, to abandon, before the end of the year, even if there are hundreds, you can pray for that, these are the subjects of prayer we need, Amen, 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 and people, say brother, you know brothers, sometimes you know, I want to pray, but I am not able to pray for a long, just two minutes, all that you have as problems, you do not find time to pray for them, already for ourselves, we need at least one hour, meaning, now when you start praying for others, it can take you even longer, but you have to love people, so that you can pray for them, if you pray for someone without loving the person, your prayer will have no effect, your prayer will have no effect, you remember that the Lord loved us first, John 3,16, God so loved the world, he loved the world first, if you pray for a brother, that you do not love, your prayer will have no impact, Amen, you have to love the person first, and then after you can pray for him, it's your love, that will make God take this praying value, otherwise, you are going to pray, by your prayers, will be transformed into judgments, Lord, help him, he is a crew, help him, he is a liar, help him, but you, all you are doing is judging the person, but if you love the person, or say, Lord, it's my brother, I know, that he is not evil, he is maybe under the influence of the evil one, it's not him, Lord, this is why the Lord is interceding for us, say, Father, I've paid the price for him, well, do not condemn me, because I've paid the price for him, that's why Paul said, we needed a high priest, like Jesus Christ, why, because he remains alive, it's a hope, that cannot fail, it will always be there, because he lives eternally, but if you confine yourself to him, you will have no surprise, no, be confused, but here in 1 John, it was about, that we should be sure that we have known him, it's when you start to obey God's commandment, amen, and then you will know, if not that you think, you will know hope, you will not guess, but you will know, amen, by his commandment, the first commandment says, you know that, by starting with the first commandment, many among us, will not pass the test, you will love your God, with all your heart, all your soul, more than every finger, how many among us, can love God in such a way, just the first commandment, before speaking about loving your neighbor, it's hard, without the divine half, without God in heaven, without the grace of God, that's why today, the people of God, must understand the importance, of going to church, and to be a man taught in God's ways, because you are not going to enter, without being negligent, no, God has not made the heaven, as a market, even us beloved, we take it all the time, it's by shaking, because we really need, and we need God's grace, I love to speak about Lot, Lot was in Sodom, but he was called, Lot the righteous one, it means that he was a lamb, that was shining in Sodom, by his life, by his testimony, by his testimony, he was different, of all the people living in Sodom, but despite that, despite that, Abraham, had to intercede for him, we always need an intercessor, even if you believe, that you're doing things correctly, you have to come, and go down on your knees, and humble yourself before the Lord, it was Abraham's intercession, in which he was not conscious of, God could not do anything on the earth, we thought, firstly, speaking to his servant Abraham, so God went to Abraham, he said Abraham, I am tired, I am going to burn up Sodom and Gomorrah, Abraham remembered, Lot is there my event, and then, he started to intercede, Lord, you're not going to do that, God knows the thought, even when you pray, he already knows the reason why you pray, God already knew, that Abraham was in Sodom, but he let Abraham to negotiate with him, and even if there are 50, 50 of them, he said he could, he could just go straight, and say, to tell the Lord, you know, Lord is there, but if there are 50 of them, if, Lord please, if you have, if there are, 20, or 10, I will save Sodom, but I'm telling you, there in Sodom, there is none, in all Sodom and Gomorrah, there were churches, but there were no righteous, and then men, comfort themselves by saying, do you think that God is only here, and all these churches there, but we're telling you, but there were churches, but God found any righteous in there, and then he said, Lord, if there are five of them, do not kill me, he was even afraid, do not kill me Lord, let me just ask, if there are maybe, five righteous men in there, I will save the Holy Spirit, with their sins, I will forgive their abomination, just because, there are five righteous in there, they said, yes, amen, but they said, there are not, there are not, five there, the church and its condition, there are none, are they called big bibles, yes they have big bibles, amen, there are sisters wearing long skirts, amen, but the righteous, this is what God is seeking, the true worshipers, the true worshipers, those who worship in spirit and truth, amen, and then, what, what go to Lot, you say, God send the angels, go and take Lot out, because Lot, is righteous, amen, you say no, it's not just, it's not right, it's not Lot, it's not Lot who abandoned Abraham there, in the wilderness, there are some people who go and double check in your past, and find some mistakes, he detect, he abandoned Abraham, on the way, he let him to go into the wilderness, but he went to Sodom and Gomor, he is not a good guy, but God, does not see any uniqueness in Lot, Amen, Lot found grace in God, Amen, you say Lot, save your life, take your family, and run to the mountain, because I am going to fire up this place, and Lot looked, where he was about to go, he saw the time that he had, and he looked at his capacity, and everyone has his own strength, we do not all run in the same way, we are not able to pray the same minutes, we do not all have the same capacity, but we can all hope in God, Lord say, Lord, what are you telling me, if I do that, the fire will catch me up, I know myself, I am weak, I am going to perish, you know I have a proposition, and if I can find another grace, he has already received the grace, but he asked for a double portion of the grace, he said, if I can find another grace, grace upon grace, Amen, that I may go to a place which is near, where I can go and take a refuge, when God has resolved, to do good to you, hallelujah, he will do it, this is what God has resolved, it's Lot, it's Lot, go there, go to Shoah, Amen, 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 So, I find it a bit difficult to pronounce the land, is T S o r a a s, Tsoa. T s o r r, T s o r r, C'est la ville où Lot est allé. C'était le lieu de refuge que Dieu a pourvu. Comme le sacrifice d'Abraham. Il y avait le bois. Il y avait le feu. Mais il n'y avait pas le sacrifice. Mais Dieu s'était pour. Le prophète dit, à cet endroit, si on devait être logique, si on devait analyser, si on devait discernir, on ne pouvait pas trouver un sacrifice. On ne pouvait pas trouver un sacrifice. Le vieux pouvoir là où on n'entend rien. Est-ce que vous savez que par le simple fait que l'autre soit allé à toi, ce n'est pas seulement lui qui a trouvé grâce, même les amis dans toi. qui a trouvé grâce. Tu seras une bénédiction pour ceux qui seront là où tu plantes tes pieds. Si tu es juste, ta bénédiction ne répandera autour de toi. sera allé à toi. Voilà pourquoi, même quand on marche avec les serviteurs de Dieu, il faut avoir un cœur droit. Et non, la bénédiction ne passera pas à toi. Mais si tu es fidèle, mais si tu es fidèle, tu as une sincère house, la même bénédiction, ce repas. Le Bible dit qu'il coule sur la tête d'Aaron. Et l'oil va falloir sur l'arrenne et va descendre sur sa main. Et il va se répandre sur sa main. Tout est répandu. Tout est répandu. C'est comme ça que notre Dieu travaille. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Les gens de toi, par l'arrivée seulement de l'arrivée de l'eau dans leur pays, ils savent de l'arrivée. Amen. Imaginez-vous maintenant que ces gens se mettent à dénigrer l'eau. Ils commencent à dénigrer l'eau. L'autre l'étranger. L'autre l'étranger. L'autre l'étranger. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi est-ce qu'il vient faire? Il ne sait pas que c'est la grâce. Amen. Jésus Christ. La Bible dit que ceux qui bâtissaient l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Mais Dieu a fait de lui la pierre de l'âme 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 sans la parole de Dieu sans la parole de Dieu toute foi construite. Toutefois construits every faith that is built on any logic or any reasoning it will not stand. L'ouia. Jesus Christ C'est la source de sa vie. C'est l'Esprit de la salvation. Si nous nous attachons à lui. Si nous nous obéissons. Et puis nous savons. Et puis nous savons. Tu vas demander à tout le monde. Tu ne vas pas demander à tout le monde. Je vous ai donné une histoire. Je vous ai donné une histoire. Quand j'étais en première année. J'avais un ami. Il était Asiatique. Il était de l'Asie. Un jeune garçon. Il était trop distrait. Toutes les filles qui passaient tourner. Toutes les filles qui passaient tourner. Il était juste en regardant. Et puis après. Je vois qu'il va vers tout le monde. Dis-moi un peu. Si on a 40%. On passe en deuxième. Moi j'ai dit tu as des problèmes. Je lui ai dit tu as des problèmes. Je lui ai dit tu as des problèmes. Tu as tenté de planifier d'avoir 40%. Si tu veux avoir 40%. Et si tu veux avoir 40%. Tu dois viser au moins 50%. Ils ont placé leur bas très bas. They have put their target solo. Moi je n'ai pris pas beaucoup. Je ne suis pas trop engagé. 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 Même dans le monde. Même dans le monde. Si tu n'as pas la conviction. Si tu n'as pas la conviction. Dans ce que tu fais. Tu n'atteindras pas le mieux. Tu ne dois avoir une determination. Tu dois avoir une determination. Tu dois avoir une determination. Tu dois savoir. Qu'est-ce que tu poursuis. Qu'est-ce que tu poursuis. Si tu n'as aucune ambition. Si tu n'as aucune ambition. Si tu n'as aucune ambition. Tu ne pourras rien. Que Dieu soit le mieux. Mais écoutez. Par la grâce de Dieu. Nous sommes qui nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Oui, nous sommes. Je suis ce que je suis. Je suis qui je suis. Par la grâce de Dieu. Pas par mes efforts. Pas par mes efforts. Non parce que je suis meilleur. Non parce que je suis bon. Non parce que je suis une personne bien. Mais c'est la grâce de Dieu. Mais c'est seulement grâce de Dieu. Ma prière. c'est que tous mes frères trouvent grâce aux Jésus ont fait grâce à la grâce de Dieu Amen Alors écoutez ce que David dit Now listen to what David dit Je dirai à mes frères Je leur annoncerai 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 Let us read Psalm 32 Amen Amen Il avait expérimenté la grâce de Dieu Il dit Seigneur Je n'oublie pas de témoigner ça Amen Heureux celui à qui la transgression est remise Sa transgression à lui Est remise Mais il avait d'abord reconnu Mais il a appris C'est par grâce Que il était par grâce L'homme à qui l'éternel n'impute pas l'uniquité Blesses the man to whom the Lord does not impute l'uniquité Et dans l'esprit Et dans l'esprit Et dans l'esprit Il n'y a point de problème Il n'y a point de problème Tant que je me suis tué Tant que je me suis tué Tant que je me suis tué Mes os se confondent Mes os se confondent Mes os se confondent Mes os se confondent À un moment on souffre Sometimes we suffer Parce qu'on ne souffre pas Parce que tu n'animes pas You do not open up yourself You will be destroyed From the inner man Tu dois souffrir You have to open yourself À un moment Sometimes What is a mountain quand tu t'ouvres mais quand tu ouvres ça devait vous plaindre rien n'est impossible à Dieu il dit même si vos péchés sont rouges comme le cram je les rendais plus blancs ce n'est pas la quantité de péchés ce n'est pas la gravité des choses que nous avons fait le seriousness de ce que nous avons fait mais c'est la grâce mais c'est seulement la grâce de Dieu peut atteindre la grâce de Dieu peut atteindre même votre evil point Dieu est amour Dieu aime les péchés Dieu aime les péchés et ceux qui repent Amen écoutez heureux l'homme blessed is the man whom the Lord does not impure l'uniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas l'uniquité et dans l'esprit il ne triche pas en même temps verset 3 verset 3 when I came silent my bones grew old j'ai émissé toute la journée through my grogings all day long c'est une douleur intérieure it's an inner pain qui n'est pas exteriorisé that is not outward but you suffer même les péchés you know even les péchés ils sont esclaves du péché ils sont esclaves du péché ils sont esclaves du péché ils souffrent à l'intérieur ils souffrent ils souffrent ils souffrent de l'intérieur et la bonne nouvelle du royaume par la bonne nouvelle du royaume c'est que quelqu'un va payer le prix pour ça et si Christophe va réunir vous allez être libérés voilà le message c'est que la bonne nouvelle c'est que la bonne nouvelle c'est que personne c'est que personne ne doit être retenu captif Amen nous avons droit à la paix we all have the right to live in peace parce que le prince de paix because the priest of peace Alleluia has visited us Alleluia écoutez bien aimé tant que je me suis tué mes eaux se sont consommées je gémissais toute la journée when I kept silent my bones grew old through my groaning all day long une douleur intérieure et n'est inapain pourquoi parce qu'on est séparés des dieux because you have been separated from God quand David dit you know what David dit je suis dans la joie I am joyful quand on me dit when I have been taught allo dans la maison to go to the house of the Lord Amen one day in your court is better than one thousand years somewhere else those who take time to pray they know how these times feel you know in the prayer there are some dimensions there are some times when you feel connected to God tu n'arrives même plus à parler and you cannot even speak and you will have some feelings and groanings that you cannot utter tu ne peux plus parler and you won't even not be able to speak anymore but you just want to remain in that dimension you will like this time to remain forever and David said only one day in your court is better than one thousand years somewhere else if you can taste that dimension you will no longer love to come out of it but when you are separated of God it's just killing us as cancer verse 4 for day and night your hand was heavy upon me my vitality was turned into drops of summer you wake up in the morning you are already tired I acknowledge my sin to you and my my uniqueity I have not hidden I say I say to himself I will confess my transgression to the Lord and you forget the uniqueity of my sin it means the punishment which was attached to that sin God has in rest Amen 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 Ecoutez le verset 6 Verse 6 Qu'est-ce que tout ton pieau te prie au temps convenable C'est quand le temps convenable in a time in a time when you may be found what is the time where the Lord can be found all the times are available every time that you are in Christ the way you are in the way you are now this is the appropriate time Amen Do you see Muslims when that time of prayer arrives whether he is in the street or at the airport they will find the corner and put their little carpet and go down on their knees and start worshipping and you see them bowing down why tout le temps sont convenable pour eux because everything is an appropriate time for them one day j'ai dit à quelqu'un à l'aéroport j'ai dit ça c'est injuste this is no right it's unfair because I was taught prayer room pour les musulmans and they said this is a prayer room for the muslims and then I said where is the prayer room for the christians there was none this is unfair they said we do not do it because we love them but we do it to have void to make everyone uncomfortable because if we do not give them a place they will go in the midst of everyone and start praying you are going to see them bow now bow down and in order to avoid this you have to find a place for them you can go and hide there and do your feet I said ah ok I am sent listen for this cause everyone who is godly shall pray to you in a time where you may be found surely in the flood of wet waters amen you are my hiding place you shall preserve me from the trouble you shall surround me with songs of deliverance the songs of deliverance the songs of deliverance who is going to sing it it's yourself he said you surround me with the songs of deliverance who is going to sing it it's not that he would walk and hear some songs around him no no from his heart only the songs of deliverance are coming up it's yourself who should do that to believe it amen amen Fr. Branham parle de contrôler l'atmosphère about how you should control your spiritual atmosphere around yourself to have a bet of security where you can control your 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 mood today the people of the world they are finding another way meditation yoga and all this stuff and they are trying to control the atmosphere and you see them sitting like this they are seeking the same help but we do not need to do that amen in Christ we have all these things for free wait wait